bismillah salam alaikum bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien j'espère que ça va merci d'être là merci de partager cette vidéo et merci de la suivre vraiment très très important parce que voilà c'est l'événement du jour on ne peut pas passer sous sans parler de ça la guinée le pays de tous les merdiers mouvement tous pour tomba tous unis pour la même cause waouh pdc aboubaka docteur diakite aboubaka tomba aboubaka sidiki tomba c'est ce qui est écrit là donc ce qui était rumeur il ya quelques mois est devenu aujourd'hui samedi 21 septembre 2024 une réalité pour le reste du monde à savoir la création du parti politique de monsieur aboubaka tomba diakite qui est condamné détenu à la maison centrale pour crime contre l'humanité crime de guerre et autres vous n'êtes pas sans savoir que lors de ce procès j'ai été l'une des personnes à prendre position pas pour faire rayonner la vérité dans ce procès et dans cette prise de position beaucoup m'avait qualifié d'être partisans de tomba d'être payé par tomba d'être voilà ainsi de suite mais vous ne vous ne savez rien moi je suis quelqu'un qui est pour la vérité je combat l'injustice je ne suis et ne serai jamais du côté oui il dit bien du côté du mensonge ça je le ferai jamais quand tout m'a été décoré ici personnalité de l'année 2022 nous l'avons apprécié parce que voilà pourquoi les gens apprécient tomba pourquoi les gens ont apprécié la sortie de tomba au procès parce que il avait décidé de dire la vérité à la face du monde c'est pourquoi le monde la soutenu et personne n'est contre tomba et moi je ne suis pas contre tomba mais ça je suis contre ça parce que le pays les conneries commence à faire trop les conneries ça commence à faire trop dans le pays là c'est ça la vérité mais comment on est dans une transition merdique cela ne doit pas nous étonner aussi simple que ça quand on est dirigé par des personnes voilà qui ont fait la culte de la personnalité voilà pour leur guise rien ne doit nous nous étonner jusqu'à là où voilà un artiste a chanté insulté tout le peuple de guinée y compris même les personnes religieuses un imam a été insulté il a même prévu de faire un remix et là il n'est pas inquiétier on le on le félicite même il a même été récompensé on lui a donné une voiture ça c'est ça la guinée et là je vais vous faire écouter un discours voilà qui était aujourd'hui voilà qui a été tenu par un des responsables du parti du nouveau parti pdc d'aboubacar sidi qui voilà d'acquitté tomba je pense bien c'est son nom 1 et on va écouter ça et puis je vais revenir des questions qu'on va se poser on va demander les réponses à ces questions là voilà restez dans la vidéo parce qu'elle est très très importante très très importante révélation à suivre très très importante et puis je vous remercie de ce procès à éclaircir dans l'anthèque de l'anthèque de l'anthèque de et goûtez très bien il est temps pour nous de nous révéler de prendre conscience de la vie de ce pays nous n'accepterons plus de mensonges nous n'accepterons plus de mensonges nous n'accepterons plus de mensonges il faut avoir le courage de défendre notre pays et nos couleurs les guillemens et la 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 guillemens n'appartient pas à une communauté la guillemens n'appartient pas à un groupe d'homme quel qu'il soit il appartient à chacun d'entre nous le puissait à nous-mêmes et le tout reste des langues patriotiques de nous unir à l'esprit du coronel Amouraq à dire viser tout bras et au pays afin que notre pays puisse retrouver son nom d'alors n'oublions pas le combat qu'a l'air nos grands-parents et amis et les compagnons de l'indépendance dont le camarade Amensé Poufoude et tous ses autres camarades la guillemens vient de loin nous avons une histoire un monde nous avons une histoire qui a des pas du centre mais avec le courage avec l'union avec notre force à tous nous allons réussir à changer cette histoire afin que la guillemens soit une paire de paix afin que la guillemens soit un pays en point de développement nous remercierons tous ceux et toutes celles qui ont fait le déplacement de toutes les communes de la guillemens tous les représentants des diplômes de coordination du PDC particulièrement à nos maman et à nos sœurs les maman et les sœurs du PDC nous vous disons grand merci et nous remercions les autres qui se sont déplacés que Dieu bénisse la Guinée que Dieu bénisse les Guinées que Dieu bénisse notre commandant Aboubata qui a quitté que Dieu bénisse le commandant Aboubata qui a quitté et que Dieu lui accorde le pouvoir Tumba 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 lance les mouvements de son parti politique waouh à entendre ça on est stupéfait Pourquoi ? On n'est pas contre Parce que Toumba c'est un citoyen guinéen Mais le problème est que Toumba est condamné Et il est en train de purger sa peine Oui Aboubakar Aboubakar qui a quitté Toumba Docteur Doit encore faire 3 ans en prison Si je ne me trompe pas Alors Est-ce qu'il est autorisé Qu'une personne condamnée Qui est en train de purger sa peine Crée un parti politique A son nom C'est la question La grosse question à se poser On n'est pas contre Toumba Et ici Là où L'argument Est pointée C'est sa sortie Au procès D'avoir été Voilà Franc Malgré que Tout ce qu'il a dit Il n'a pas dit la vérité partout Mais malgré qu'il a été Un parti franc Donc c'est l'argument Central Où Ces militants Se basent pour dire Que Voilà Comme le monde l'a apprécié L'opinion l'a apprécié On va Créer un parti politique Mais Tenez-vous bien Il y a des zones d'ombre Et il y a des mains noires Derrière tout ceci là Ça C'est vrai Si on s'écoutait Mes frères et sœurs De la forêt Si on s'était écouté Au départ ici C'est pourquoi d'ailleurs J'avais pris la position De faire briller La vérité Lors du procès 28 septembre Avant le procès J'avais dit au capitaine Moussa Dadis Kamara De ne pas rentrer au pays J'avais dit Tous ceux qu'ils ont planifié Pour lui Pour l'éliminer On a vu Le deux poids Deux mesures Capitaine Dadis 20 ans Kiebouro 20 ans Vivi Perpétuité Tous Les En tout cas Les enfants De la forêt Les ludeurs De la forêt Rien ni Personne Je dis bien Ne sera Éligible A quelconque Élection Qui sera organisée En Guinée Même les partis Politiques Qui Où les jeunesses Pouvaient se réunir Là Parce que Le jeune frère De l'avocat Djoko Djoko Ami Abba L'un des avocats Du capitaine Dadis Est arrêté Et détenu A une destination Inconnue Le président De la geneste De la Guinée Forestière Est arrêté Détenu A un lieu Tenu secret Et tout ça Ça vient encore On vient encore Augmenter Comme Cela veut dire que Tout ce qu'ils sont En train de faire Ça ne suffit pas Pour montrer La vraie face A la forêt Je l'avais dit Vous m'avez insulté Vous m'avez traité De tous les noms Que je suis En train de battre Campagne Pour un parti politique Alors que Rien n'a été Pour ça J'ai parlé Parce que Je suis Guinéen J'ai parlé Parce que Je suis Contre l'injustice Est-ce que Toumba Mérite Oh non Est-ce que Toumba a le droit De créer Un parti politique Pendant qu'il est Condamné Non C'est de l'injustice Pure et simple Si Toumba A pu Créer son parti politique Dadis Là où il est Il peut créer Son parti politique Capitaine Dadis Si vous voyez Cette vidéo Ré-mobilisez La troupe Créer votre parti politique Faites-vous Représenter Par d'autres personnes En tout cas La forêt Unissez-vous Ré-mobilisez La troupe Ré-mobilisez La région Créer votre parti politique Mon capitaine Moussa Dadis Si Toumba A pu créer Son parti politique En Guinée Ce n'est pas vous Qu'on peut interdire De créer votre parti politique C'est impossible C'est ça la vérité Donc Ça Ça se passe aujourd'hui Devant tout le monde Mais les autorités Ne réagissent pas C'est la question Qu'il faut se poser Pourquoi Il n'y a aucune réaction Et encore plus loin Plus plus loin La grosse question Je ne suis pas Contre Toumba Je ne suis pas Contre Toumba D'ailleurs J'ai assez fait Pour Toumba Jusqu'à Comme j'ai dit tantôt Les gens ont dit que J'étais payé par Toumba Ou j'étais employé Par Toumba La question La grosse question A se poser Toumba C'est un prisonnier Toumba Est en prison Depuis 2017 2017 Aujourd'hui Ça fait 8 ans Oui 8 ans Pour créer Un parti politique Ça demande Du financement Pour créer Un parti politique Ça demande A ce que Le président De ce parti Bouge Par informer Les gens Partout Mais comment Toumba A pu faire Tout ça C'est ça La question D'où provient Le financement Qui le finance En tout cas Le pouvoir Du capitaine Moussa Dadis Kamara Depuis Le 3 décembre 2009 Toumba Aboubakar Djakite Di Toumba Était devenu Fugitif 2009 A aujourd'hui Ça fait 14 ans Et 14 ans Ce n'est pas 14 jours 14 ans Ce n'est pas 14 mois C'est 14 années Sans arrêt Et aujourd'hui Une personne Qui n'est pas Libre Et encore Encore moins Il a été Condamné Condamné Ça veut dire Que dans les états Normaux Une personne Qui a déjà fait La prison Qui a un casier Judiciaire N'a nullement pas Le droit De créer Un parti politique Aussi simple Que ça En tout cas Toutes les Constitutions Qui sortent De terre Des états De droit Récemment Il faut Une personne De probité Morale Bien assis Pour Se présenter A la magistrature Suprême D'un pays D'un état Mais Le cas de la Guinée C'est le désordre Total Je suis désolé Ça C'est une Voilà Je peux dire Que c'est une Mascarade D'injustice Aussi simple Que ça Mais Nous voulions Moi en tout cas Mon idée Parce que hier Ils ont dit Que Mamadi Va se présenter Il y a une solution Facile à ça La solution là C'est quoi C'est que Tous les opposants Tous les personnes Qui sont opposées Toutes les personnes Qui Aujourd'hui Sont en prison A commencer par Docteur Kassori Fofana Docteur Mohamed Djane Et autres Tous ces ministres là D'Alpha Conde Qui sont en prison Vous pouvez tous Créer des partis politiques Car vous allez être Oui Si Mamadi Va se présenter Aux élections Toutes les personnes Qui sont Je veux parler Des présidents Qui sont en dehors De Selou Dalin De Silia Touré Et autres Vous êtes tous appelés A poser votre candidature De rentrer au pays On va organiser Élections Que le meur gagne Kassori Va créer son parti Mohamed Djane Capitaine Moussa Dadis Que le meur gagne Aussi simple que ça Toumba a créé son parti Donc Les autres aussi Ce sont des Guinéens Chacun A le droit Voilà De faire Ce qu'il a Ce qu'il a Comme droit De faire Aussi simple que ça Donc Toumba A fait son droit On dit qu'il a Le droit De le faire Parce que Voilà C'est un Guinéen Donc Étant Guinéen Même moi qui est là Je peux aller me présenter Aussi simple que ça Mon capitaine Moussa Dadis Appelez la forêt Réunissez-vous La forêt Et il faut qu'on s'écoute Cette fois-ci Parce que si vous ne m'écoutez pas Encore une fois Ça sera la dernière C'est fini Voilà Ne vous alliez Avec personne Unissez-vous Et ceux qui Voilà Si vous allez faire des alliances Plus tard Pour l'intérêt de la Guinée C'est à vous de voir Mais Faites Très très attention Parce que l'on ne fait que Se servir de vous La forêt A très vite Inch'Allah